Salut à tous les Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête et ma route s'est arrêtée au roc d'azur. Comme vous le savez, vous avez vu déjà en amont les stories et on est, je ne peux pas se tromper, c'est écrit dessus, on est chez Ekoï et je suis avec Pietro qui va à la fois nous présenter l'historique de la marque et puis après il y aura une deuxième partie où on va regarder en détail la marque Gravel parce qu'effectivement Ekoï arrive enfin sur le Gravel. Alors Pietro, peut-être pour nous resituer un peu qui tu es et la marque Ekoï. Je suis Pietro Cicori, le directeur des opérations de la marque Ekoï. Ekoï, une entreprise qui est née en 2001 à Roubaix, dans le nord de la France, fondée par Jean-Christophe Rattel qui est toujours aux commandes de cette très belle entreprise. Rapidement il s'est installé dans le sud de la France pour développer cette entreprise car développer une entreprise dans le monde du vélo c'est beaucoup plus facile de la développer dans le sud de la France avec la météo et il y a beaucoup de pratiquants. Voilà, du coup des années charnières et clés dans notre entreprise ce sont 2008-2010 là où effectivement on a réfléchi, on a changé le business model, on a choisi de travailler en B2C directement avec les clients et directement avec notre site internet. Du coup la création du site internet et c'est de là qu'effectivement cette success story a commencé avec le lancement de notre site internet et la vente directe auprès des consommateurs. Historiquement vous étiez uniquement en B2B c'est ça ? Au début, au tout début effectivement on était en classique, on produisait et on vendait à des grosses chaînes de distribution et après on a pris ce challenge de dire ok maintenant on sait faire et on veut faire et on veut montrer qu'on sait faire et vendre directement auprès de nos consommateurs. Qu'est-ce qui a changé dans la relation que vous avez avec les utilisateurs, le fait de travailler finalement directement avec eux ? C'est une relation qui est formidable parce qu'il faut être vraiment attentif au feedback des clients et c'est ça qui nous fait grandir. Une chose qui est très importante c'est notre stratégie sponsoring, c'est ça qui nous a permis effectivement d'accroître cette popularité. Le sponsoring est très important pour nous car à part l'image c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours avec les produits car les professionnels utilisent les produits à l'énième puissance, 6-7 heures tous les jours et c'est eux qui nous disent écoutez ce produit il faut le faire évoluer, on a besoin d'un nouveau produit et à la fin le consommateur final il récupère toutes ces informations qui sont hyper précieuses et il a à disposition des produits testés par les professionnels. Parce que tu parlais de sponsoring, aujourd'hui vous avez quand même beaucoup d'équipes pro alors peut-être pour les resituer pour ceux qui nous écoutent ? Alors les principales équipes sont Arkea Samsic, Loto Destini, Kofidis, on a aussi BH Burgos, on a Israël Premier Tech avec Chris Froome et cet côté international que vraiment il nous apporte sur cette vision internationale. On a Saint-Michel, Saint-Michel Mavic, Aubert 93 ici en France et on aide beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres équipes qui sont peut-être moins populaires, moins connues mais c'est important qu'Ecoï aide et supporte aussi beaucoup d'équipes de jeunes. Et aujourd'hui vous couvrez tout, la route parce que c'est un peu l'historique on va dire d'Ecoï mais également le VTT et maintenant le Grave alors c'est un choix vraiment volontaire de pouvoir couvrir l'ensemble des pratiques ? Tout à fait, effectivement comme vous le dites, cette partie route c'est notre identité mais aujourd'hui la pratique du VTT comme on peut le voir ici au Roque d'Azur c'est incroyable. 20 000 personnes qui participent à l'événement le plus gros dans le VTT, le Gravel est arrivé vraiment comme un éclair et on a vu l'ampleur qui prend pour beaucoup de côté, le côté sécurité, le côté découverte, du coup bien entendu on doit être là où il y a le business, où il y a la mode et aujourd'hui c'est un phénomène de mode et on espère qu'à le Gravel, à part cette mode qui est aujourd'hui, ça devient vraiment une pratique comme le VTT est devenu une pratique comme tous les jours. Alors effectivement j'avais souvent des questions parmi toute la communauté et beaucoup c'est Tonec et Coy, je le dis en toute sincérité, n'étaient pas encore venus sur le Gravel et là ça y est vous arrivez cette année enfin ? Oui tout à fait et on est arrivé parce qu'on a un ambassadeur qui pour nous est très précieux, c'est Julien Absalon et Julien Absalon il s'est mis vraiment à faire beaucoup de Gravel, du coup avec lui on a développé une gamme, avec lui on a développé une gamme qu'on a sur notre site internet, la gamme avec Julien Absalon et vraiment lui c'est quelqu'un de très précis, qui connaît vraiment bien les produits et qui pratique énormément, énormément encore de vélo, de Gravel, de VTT et tout du coup effectivement avec lui c'était une évidence et c'est vraiment facile de travailler avec lui. Ce qui a dû vous ravir c'est que le Gravel a en ce moment un peu obtenu ses lettres de noblesse puisque maintenant beaucoup de compétiteurs, puisque vous avez comme une ADN très compétition, très performance c'est un peu quand même l'ADN d'Ecoï et maintenant avec toutes les coupes du monde UCI de Gravel, avec les compétitions, avec tous les pros maintenant aussi qui viennent sur le Gravel et alors je prêche un peu pour ma paroisse mais je pense que le Gravel a de belles lettres à écrire maintenant comme l'histoire du VTT dans les années 90 et on va avoir de plus en plus de compétitions de Gravel, en tout cas je l'espère et donc du coup une vraie place. Voilà nous aussi et je tiens à vous partager cette nouvelle qui est toute fraîche, Laurent Brochard qui fait partie de l'équipe Buish One est devenu champion du monde et ça nous on est sponsor de cette équipe Buish One Gravel, du coup on est très très fiers de partager cette nouvelle avec vous. Et Laurent Brochard qui a remporté hier en Italie la Coupe du Monde UCI et d'ailleurs il y aura une interview de Laurent Brochard bientôt sur la chaîne parce que je l'avais fait son interview il y a déjà quelques temps et la vidéo va très bientôt arriver. Voilà tout à fait, du coup nous on est fiers et là vous voyez on investit dans le Gravel comme la sponsorisation avec Buish One, la sponsorisation aussi avec d'autres personnes qui font du Gravel et ça c'est important aussi pour développer notre Gravel. parce qu'on y croit, on y croit beaucoup. Alors Recoy dans le futur c'est quoi les perspectives ? Les perspectives c'est l'internationalisation. Pas facile à dire. Pas facile à dire. Et effectivement notre vision à l'international car on se rend compte qu'il y a des marchés vraiment très importants qui peuvent nous apporter beaucoup. La France, on est très populaire en France, ça reste notre premier marché. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'en Europe, au reste du monde, on a ouvert beaucoup de destinations, beaucoup de ventes directes aux Etats-Unis, Canada, Australie et plein, plein, plein d'autres pays. Du coup la stratégie c'est internationale. J'ai une petite discussion de curiosité. L'origine du mot Ecoy. Alors Ecoy ne veut rien dire. Il n'y a pas une origine particulière. Jean-Christophe Rattel qui a été un grand, grand, grand visionnaire. A l'époque quand il a créé la marque Ecoy, il a pensé à un nom vraiment court qui puisse se mettre facilement sous les lunettes et les casques. Il a mis les deux petits points sur le « i » pour donner un caractère ou non. Il s'est inspiré un peu de l'époque de Nokia, Ikea, avec quelque chose de court, mais vraiment facilement mémorisable et facilement applicable sur tous les produits. Donc contrairement à croire, ce n'est pas un acronyme, il n'y a pas une légende derrière, c'est pure stratégie marketing. Mais c'est plutôt réussi. C'est tout à fait ça. On voit aujourd'hui effectivement le résultat, c'est très réussi. Merci beaucoup Pietro. Maintenant, on va passer avec Céline qui va nous présenter en détail la gamme Gravel. Merci beaucoup de ce temps accordé. Merci, merci à toi. Vraiment, c'était un grand plaisir. Merci de vous intéresser à notre marque. Et donc, je vous invite à suivre bien évidemment la marque Ecoy et voir quelles sont toutes les perspectives sur le Gravel qui va arriver. Mais en même temps, maintenant, on va découvrir en détail. Vous voyez, j'ai déjà le tee-shirt, un des tee-shirts, parce qu'il y a plusieurs gammes, puisque le Gravel entre la partie plus performance et la partie plus, on va dire chill. On a une gamme un peu différente et on va découvrir ça maintenant. Merci Pietro. Merci à vous. Deuxième partie de la vidéo, je suis avec Céline, conceptrice de la gamme Gravel. Alors déjà, tu vas nous présenter. Et puis moi, je pourrais faire déjà votre retour d'expérience, parce que hier, j'ai fait la Gravel Rock avec une tenue Ecoy donc je pourrais déjà vous dire mes premières impressions. Alors, comment as-tu conçu cette gamme Céline ? Eh bien, à la base, je suis partie sur deux types de pratiques. Justement, une pratique un peu confort, donc plutôt bikepacking, avec justement des pièces beaucoup plus confortables, des maillots moins moulants, pas complètement zippés du haut en bas. Comme celui que tu portes, voilà exactement, où tu as un peu plus d'amplitude, on va dire. Oui, et puis exactement. Et ensuite aussi, au niveau du bas, tu vois, ça se porte tout à fait comme le genre de short que tu as. Bon, je ne vais pas le présenter ici, mais j'aurai le sous-short qui va avec en fait. Donc l'idée, c'est de mettre un sous-short comme ça, qui a une peau, et par-dessus, en short avec des zips pour être vraiment en mode confort. Qui correspond bien à la pratique finalement aussi, par exemple, Gravel, voyage, aventure, bikepacking, et moins performance, parce qu'il faudrait qu'il y ait tous les aspects. Et oui, oui, oui. Et alors, l'autre gamme que tu as lancée ? C'est justement la gamme performance, où là, pour le coup, les maillots sont pensés avec du coup du cordura sur les manches. C'est une matière spécifique qui est vraiment anti-abrasion. Comme ça, si tu te prends des branches au passage, etc., tu es protégé. Le maillot ne se déchire pas. Et ensuite, c'est un maillot qui a, à la différence des autres maillots classiques, il a cinq poches. On en a à rajouter sur les panneaux côtés pour davantage de rangement et de praticité justement pendant la performance. Là, d'ailleurs, il a un super beau dossard, n'est-ce pas ? Alors, pour la petite anecdote, ça c'est le maillot avec lequel j'ai roulé. Alors, effectivement, déjà, je peux vous dire tout de suite à chaud des éléments positifs que j'ai trouvés. Alors, effectivement, les manches en cordura, ça c'est un vrai plus parce qu'en gravel, souvent, on va passer des branches, on peut avoir des ronces. Et j'ai déjà flingué des manches et c'est dommage quand on a une belle tenue et qu'on fait une sortie et que ça finit en wrap. Et puis aussi, la cinquième poche, ça c'est vraiment top parce qu'en gravel, on a souvent des choses à emmener. Et même en gravel, avec la pratique de gravel, il y a aussi la longue distance. Et c'est vrai que du coup, plus on a de poche, mieux c'est. Oui, après là, le fit est beaucoup plus pensé pour être moulant, vraiment le zip complet de haut en bas et puis près du corps. Et associé justement avec un cuissard à bretelles avec des poches cargo. Donc là, même chose, on a des poches de chaque côté sur chaque jambe, des bandes réfléchissantes aussi. Et une poche à l'arrière du cuissard pour davantage de rangement encore. Donc ça, c'est aussi le cuissard avec lequel je joueurlais hier, vous voyez. Donc il a vécu, il y a la poussière d'hier, la poussière du rock. Alors aujourd'hui, les cuisses, les poches cargo, c'est vrai que c'est pour moi un indispensable en gravel. Et honnêtement, moi qui viens de la route et qui fait encore un peu de route, même en route maintenant, je ne suis pas sûr que ça regarde. C'est tellement pratique de mettre de la nourriture, de mettre des gants, de mettre des affaires. Le côté réfléchissant, là sur le côté aussi, je pense, c'est un plus. Et puis, hop, on va montrer la poche aussi à l'arrière. On n'a jamais assez de poche en gravel, donc ça, c'est vraiment un plus. On peut vraiment embarquer des choses. Et ça, c'est très réussi. Je voudrais que tu nous parles parce que c'est une question très importante, la peau de chez moi, parce que je sais que c'est une question que je vais avoir. Elle est pensée pour la pratique du gravel, autrement dit avec une meilleure tolérance aux impacts. En fait, si tu veux, il y a davantage de protection. C'est une peau qui est à base de mousse et d'insert gel sur la partie ischiatique. Et du coup, la mousse est sur la partie périnéale pour justement absorber les chocs et tous les impacts qu'on peut avoir dans la pratique du gravel. Ce cuissard existe aussi en femme. Et pour le coup, il est un petit peu différent. La peau est différente. Et aussi l'ouverture dans le dos qui est une ouverture magnétique justement utilisée pour les femmes. Ça, c'est très important. Je vais remontrer parce qu'effectivement, de concevoir une gamme spéciale pour les femmes, je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Enfin, c'est incontournable. Surtout en gravel, il y a beaucoup de pratiquantes qui sont venues au vélo grâce au gravel. Avec des coloris, il n'existe que chez le modèle femme. On l'a également. Donc, on peut l'avoir dans les tendances un peu gravel, vert comme ça, un peu kaki. Exactement. Et du coup, dans l'idée, je te présente aussi quelques maillots qu'on a fait. Donc, tu vois ton maillot, le maillot confort qu'on voit ici avec vraiment de la souplesse au niveau des poches arrière. Et une poche zippée aussi pour ne pas perdre des clés, téléphone ou carte bleue. Et en parallèle, on a développé là une gamme avec Julien Absalon. C'est pour l'occasion aussi qu'il y a un grand pratiquant de gravel et qui est aussi notre testeur. Parce qu'en fait, à savoir que tous les produits qu'on développe, tous les produits de la gamme gravel ont été testés et approuvés par Julien Absalon. Donc, à chaque fois, il nous fait part des performances, enfin des axes d'amélioration à avoir. Et du coup, on met à jour aussi les produits. On essaye d'améliorer les petits détails grâce à ces retours produits. Pour resituer, pour ceux qui ne connairaient pas éventuellement Julien Absalon, multiple champion du monde, VTT, un palmarès extraordinaire. Et qui a vraiment fait une belle conversion au gravel maintenant, comme beaucoup d'anciens VTTistes. Donc, je ne peux que m'en réjouir personnellement, parce que ça prêche pour ma paroisse. Et donc là, c'est une gamme qui reprend un peu la coupe de la gamme performance ou c'est autre chose ? Ça reprend un petit peu la coupe de la gamme performance. Alors, du coup, là, ça a été pensé avec un motif vraiment que Julien a choisi, donc avec son logo également. Un tissu très ventilé à l'arrière, parce que là, on est vraiment plus sûr de l'été, des modèles de plein été, on va dire. Et voilà, du coup, des coupes en manches laser. J'ai également le cuissard qui va sortir, qui n'est pas encore en ligne et qui est tout perforé à la demande de Julien. Au-delà de ça, j'avais dans la gamme aussi gravel le coupe-vent qui est ici. Donc, il existe en format gilet et veste, donc avec un double zip, ouverture en haut. Oui, plusieurs formats alors. Oui. Parce que moi, j'ai testé celui-ci hier matin, parce qu'à 7h30 du matin, pour le départ, il faisait un peu frais. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, moi, ce que j'ai apprécié, parce que pour moi, c'est un incontournable aujourd'hui sur les gilets. Alors, je vous montre, on peut l'ouvrir, enfin, si tu veux bien tenir, on peut l'ouvrir en haut, mais on peut l'ouvrir aussi sur le bas. Et pour moi, aujourd'hui, dans le côté technique des vêtements, c'est indispensable. Et l'autre côté aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est coupe-vent devant, mais aéré derrière, parce que sinon, ça peut vite se transformer en étuve. Oui. Après, du coup, c'est un couvent qui se replie directement dans sa poche, et donc, il peut être rangé. Ça, je n'avais pas découvert, donc il faut que tu me fasses la démonstration. Eh bien, voilà. Écoute, il se replie lui-même, enfin, comme ça, au moins, tu peux le mettre dans ton petit bagage. Merci. Tu peux le mettre dans ton bagage et puis, du coup, le ranger très facilement. Et hop, il ne prend pas de place. Et donc, il a un zip qui se referme. Et là, comme ça, tu peux le mettre dans ton maillot ou bien dans sa coche. Bon, hier, je ne le savais pas, je l'ai foutu en vrac dans les poches, mais maintenant, je le serai pour la prochaine utilisation. Mais oui, et puis, du coup, on essaye d'améliorer encore toute cette collection-là sur la partie, donc, la collection hiver qui arrive, qui sera mise en ligne courant du mois d'octobre. Donc, il y aura, justement, des cuissards, des cuissards longs, des collants, avec des poches cargo également sur les côtés. J'aurai des maillots manches longues avec des coloris très sympas, parce que, justement, le truc sympa du gravel, c'est de pouvoir jouer sur des couleurs un peu plus originales que ce qu'on peut faire dans l'art. Oui, et puis doser des choses différentes, parce que la communauté gravel est prête à mettre aussi d'autres types de vêtements. C'est vrai, oui, tout à fait. Après, le marquage est toujours sobre. Je ne sais pas si tu as remarqué, on a un logo vraiment spécifique gravel qui identifie les pièces de la gamme gravel. Et donc, au-delà de ça, on a aussi une veste matelassée, zippée sur le devant pour plus de protection. Enfin, on met l'accent sur la protection, le confort et du coup, le bien-être du cycliste gravel. Et une dernière chose, moi, j'avais testé, alors je vous montre. Il y a aussi des chaussures gravel avec lesquelles j'ai roulé hier, avec un système de double boa. C'est intéressant parce que le double ba, ça permet un réglage micrométrique et en gravel, même sur la route, d'avoir un ajustement pendant la course. On peut resserrer, desserrer et ça, c'est quand même hyper pratique. Ce sont des chaussures qui ont été conçues avec Julien et qu'il a testé. Et c'est comme ça que la mise au point s'est faite. Donc, on vise à développer justement notre gravel chaussure aussi pour les saisons à venir. Donc, on a effectivement des chaussures qui permettent vraiment, parce qu'en gravel, on est forcément amené à pédaler, mais aussi amené à marcher. Et donc, il y a effectivement ce qu'il faut pour marcher. J'avais d'ailleurs rajouté, je vous montre dessous, on peut rajouter des petits crampons comme on a sur les chaussures de foot ou qu'on a également en cyclocross. Et ces petits crampons, c'est pratique quand on doit marcher dans la terre, dans la caillasse pour éviter de déraper. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elles sont parfaites justement pour la pratique du gravel. Et on essaye encore une fois de les améliorer pour les saisons à venir. Donc, l'avenir, c'est à court terme la gamme hiver qui sort. C'est ça, tout à fait. À fin octobre, la nouvelle gamme qui arrive, ce sont les maillots unisexes. Donc, hommes et femmes, ce sont seulement les cuissards qui sont plus genrés, on va dire, parce que la peau est différente. Et après, peut-être qu'en printemps, avec l'été, de nouvelles choses qui vont arriver parce que vous innovez beaucoup chez ECOY. Mais oui, tout à fait. Justement, on fait des tests. On a la chance d'avoir les pros et de développer des produits avec eux. Donc, oui, pour l'été prochain, on a encore des nouveautés, aussi bien au niveau des matières que des coupes. Donc, je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais à découvrir. Comme ça, ça fait le teasing. Merci beaucoup, Céline. Donc, on vous invite bien évidemment à suivre ECOY sur les réseaux, à aller faire un tour pour la sortie de la gamme qui va sortir très bientôt. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce qui roule avec ECOY, ce que vous en pensez. Si certains ont déjà testé cette gamme Gravel, c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience des utilisateurs. Parce que finalement, j'ai bien compris avec tout à l'heure la présentation de la gamme que c'est essentiel pour vous. Bien sûr. Ah oui, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on arrive à améliorer nos produits et répondre aux besoins et aux attentes des pratiquants. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada